Rallye Club saison 4 épisode 1 Nous sommes au Touquet sur la côte d'Opale La manche d'ouverture traditionnellement du championnat de France des rallies Repoussé à deux reprises pour cause de crise sanitaire Mais les organisateurs ont été pugnaces 191 voitures au départ ce vendredi au Touquet Un plateau somptueux avec beaucoup de batailles dans les différentes catégories Johan Bonato qui défend ses trois titres de champion de France Et puis une meute de rivaux Notamment le retour d'Eric Camilli, ancien pensionnaire du championnat du monde des rallies Manon David est parti à sa rencontre sur le shakedown de Clans Le Rallye Club C'est parti Bonjour Eric Salut On est très content de vous retrouver sur le championnat de France des rallies Ça s'est fait un petit peu au tout dernier moment Comment vous avez appris la nouvelle ? Comment vous vous sentez ? Je suis assez excité d'être là parmi vous aujourd'hui C'est vrai que ça fait un peu plus de trois semaines qu'on m'a dit Allez tu pars en championnat de France pour les huit épreuves qui sont au programme Donc c'est une super chose parce que ça va être une des plus grosses années finalement que j'ai faites Ça va être vraiment top 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 en plus de retrouver des routes Et ma France natale donc ça va être vraiment cool Vous avez déjà roulé au Touquet c'était en 2014 Ça va vous servir le shakedown aujourd'hui ? Ouais parce qu'effectivement j'ai démarré ma carrière en championnat de France avec Rallye Jeune et Citroën d'ailleurs Mais c'était il y a tellement longtemps honnêtement j'ai aucun souvenir des routes etc C'est normal ça fait 7-8 ans donc c'est ça qui va mettre un petit peu de piment aussi Parce que ça va être un sacré challenge d'aller très vite avec seulement deux passages Donc voilà Vous pouvez nous amener avec vous ? Ouais bien sûr Allez feu Tu vois on chauffe un petit peu les pneus Ouais Ça va ça tient bien ? Ouais ça va Régné de passe Vous êtes dans quel état d'esprit avant de débuter une spéciale ? Toujours quand même assez stressé Il y a une grande partie d'adrénaline qui a envahi le corps C'est quand même un sport presque de combat avec soi-même Vous avez enchaîné avec le Portugal vous y étiez la semaine dernière ? Ouais Ça fait deux courses en deux semaines Ça ne m'est pas arrivé depuis très 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 longtemps C'est bon ? C'est parti Et vous pouvez avec quelle ambition sur ce rallye sur le championnat 30 cette saison ? Bon bah Le but quand même c'est d'essayer de super bien performer Donc on va essayer Je sais que je suis face à des spécialistes ici qui connaissent les routes vraiment bien Donc ça va être à moi d'être bon Je pourrais essayer de rivaliser avec eux Il y a des concurrents qui vous font peur ? Il y a des concurrents que vous ciblez ? Ouais c'est sûr qu'il y a Yoann Bonato qui connaît très bien le championnat Il est en plus très rapide Que je connais du mondial Donc euh... Et après il y a les habitués aussi également avec le montage GPR C'est tout ça qu'ils vont être bien habiles aussi Donc il va falloir de bien s'appliquer quoi Et là on va avoir une petite bosse On va lâcher un peu Voilà Il y en a une petite deuxième vers la rond Et là on va tomber Ça va ? Tout parfait Et vous vous attendez à retrouver quoi comme spécial ? Un petit peu vous le connaissez pas ce championnat de France ? Bah ouais il y a un peu de tout Il y a des rallyes qui sont vraiment très sinueux Il y en a d'autres comme celui-ci qui est super rapide Pour le championnat de France il y a le tout Et votre expérience championnat du monde là vous étiez ? Oui évidemment ouais quand même Justement je suis quand même assez habitué à rouler à deux passages Là on arrive vers l'arrivée Tu vois là le goudron il est plus clair Donc il n'y a plus trop de clips Tout à l'heure on prend les passages de Félicite Et on est arrivé Ça va ? Parfait Merci Pas de rien Bon rallye Merci On va essayer de faire le maximum Et puis j'enverrai bien T'envoyer Ouais exactement On va envoyer Eric Camilli le sait La concurrence sera rude cette saison En chef de file Johan Bonato triple champion de France N'a pas l'intention de lui laisser sa place L'Isérois est invaincu en 2020 sur les trois manches du championnat Et donc dernier vainqueur au Touquet C'est vraiment une très bonne chose qu'on puisse redémarrer On est content Ça faisait un moment qu'on attendait de pouvoir refaire de la compétition On va essayer de conserver notre titre cette année Ça c'est certain C'est l'objectif de la saison Sur ce rallye on va essayer de faire du mieux possible On verra où on se situe Si on peut jouer devant Ça sera avec le plus grand plaisir Quentin Gilbert roule après une victoire depuis presque trois ans Sa dernière date de juillet 2018 au rallye du Roergue Deuxième du championnat l'an passé sur une C3 Il arrive au Touquet au volant d'une forte Fiesta On va parler de titre On va déjà essayer de commencer la saison comme il faut L'objectif c'est de performer à chaque fois qu'on roule Je pense qu'on n'a jamais été aussi prêt que ça On a fait pas mal de kilomètres en essai On a été faire ride sans rémo On est prêt à tout donner Un autre Quentin voudrait bien se mêler à la lutte Quentin Giordano Troisième l'an passé au Touquet Moi quand je pars en rallye C'est pour l'objectif le plus haut On a vu que l'année dernière On pouvait se battre avec Johan ou avec Quentin régulièrement Il faut bien préparer ses rallies Faire de belles reconnaissances Pour pouvoir justement rouler juste tout près de la limite Sans jamais la dépasser A 47 ans Eric Bronson est le recordman de victoire Côte d'Opale 6 succès en 13 participations Et une deuxième place encore l'an passé Au volant de sa Ford WRC Il ne pourra pas inscrire de points au championnat Mais souhaite bien concurrencer les R5 de tête Grand habitué de ses routes Le normand sait déjà qu'un rallye du Touquet au mois de mai Devrait changer la donne Le Touquet c'est toujours un peu des routes Avec des changements de grille permanents De la boue Si la météo reste comme ça Ça va plutôt être du gravier, du gravier Des rails de gravier comme on dit Donc les sorties de route qui peuvent arriver à vive allure C'est vrai que ça va nous changer A noter la nouvelle participation d'Adrien Van Boevereen Normalement pilote deux ronds pour Yamaha Déjà vainqueur au Touquet Mais plutôt sur le sable de l'EnduroPAL Je suis là pour le fun Et pas pour les résultats Évidemment je vais donner le meilleur Évidemment j'ai envie d'aller vite Parce que c'est le sport Et c'est ce que j'aime C'est l'adrénaline de rouler à fond Mais tout en essayant de rester sur la route De contrôler, d'écouter mon copilote C'est pas quelque chose auquel je suis habitué Donc j'ai plein de choses à découvrir encore C'est un rallye du Touquet raccourci Qui lance cette saison 2021 159 kilomètres à parcourir Dont les deux tiers lors de la première étape Avec deux boucles de trois spéciales La journée du vendredi s'annonce quasi décisive Vainqueurs sortant Yoann Bonato et Benjamin Boulou Ouvrent la route de ce 61ème rallye du Touquet Premier des 34 R5 à ses lancers 150 mètres, droite 120 moins, ça le plonge 30 mètres Sienne sur gauche 140 plus Il est long à fond, il ferme léger Sur droite 140 plus, plus il est corde à fond Pour 100 mètres, attention Gauche 140 moins, moins, il ouvre à fond Et droite y frein pour double bosse 4 plus jette, 100 50 mètres Gauche à fond, 200 mètres Le soufouré, droite 140 moins Petite corde, il ouvre Pour 100 mètres Devant chemin, gauche ferme 100 plus, plus Gauche ferme 100 plus, plus Et droite à fond Cette longue pause ne semble pas leur avoir fait perdre le rythme Il réalise le premier temps scratch de la saison Eric Camillet lui aussi dans une Citroën C3 l'étalonne Deuxième de cette première spéciale Avec deux secondes de retard Pour gauchy, 55 mètres Attention, droite 45 à fond, mi-corde Sur 50 mètres, gauche 42 en ciel qui ferme 42 mètres pour gauche 42 plus, plus mi-corde Qui ouvre 60 mètres, droite y corde juste sur jump à fond face 80 mètres, gauche à fond, mini Gauche à fond, mini C'est moins tard, pas corde 7 ans après sa dernière participation au championnat de France Le niçois est rapidement dans le coup Déjà un temps scratch dès la deuxième spéciale 42 à fond, mini pour gauche 42 plus, plus corde En jump qui ouvre 50 mètres, attention, gauche 42 plus Sur droite 45, mi-corde, boue 120 mètres, attention, frein Avant droite 45, 2 mois, radé sur la gauche 36 Moins, Moins, mi-long Il ferme derrière Botte 55 mètres, droite 45, 4 mois, mi-long Il ferme moins en arrivée Pour gauche 42, bref et 3 Bref et 3 Top, top Dans ce rallye plus court que d'habitude, le troisième chrono de la journée et ses 28 kilomètres s'annoncent comme un juge de paix En connaisseur, Johan Bonato maîtrise encore un temps scratch, le deuxième en 3 spéciales C'est un vrai régal d'être là Je suis impressionné par les pneus parce qu'il y a vraiment du grip et sur un tout pied on n'a pas l'habitude d'avoir autant de grip Surtout qu'on roule avec des pneus médium mais on ne roule jamais avec ça d'habitude Donc il y a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de tiadance et ça envoie les pieds c'est bon quand même, on se régale Quentin Gilbert se classe deuxième de cette ES3 Après la première boucle, le Vosgin et le Dauphin de Johan Bonato avec 19 secondes de retard Il reste en apprentissage au volant de sa Ford Fiesta Gauche à fond, 50 mètres derrière Gauche à fond et 50 mètres, gauche centra plus tôt C'est bien, gauche sur droite, 200 mètres Je glisse beaucoup donc non, non pas une bonne spéciale Là j'avais l'impression d'avoir mis rouler dans les deux autres Et finalement, c'est pas ça Donc on va voir la situation Attention, droite 5, mi-lontard, de suite gros fring, glisse 30 mètres, à droite 1, tenir ballot Bien parti, Eric Camilli flanche dans la troisième spéciale Pour droite 4 à fond, corde Sur gauche, pour droite, il corde bout Et 25 mètres, gauche 38, mon corde 38, mon corde 55 mètres derrière Redémarre, redémarre moi C'est toi, c'est toi, c'est toi, au milieu 55 mètres 3,45 plus, plus mi-corde Cette sortie lui coûte 28 secondes Une mésaventure qui pourrait déjà le priver de la victoire finale Là on a fait une erreur sur un freinage super guissant C'est vraiment un truc à la con On a tiré droit dans le champ Et donc voilà, on perd 30 secondes Tant de faire marche arrière deux fois Enfin, en fait Donc bon, c'est comme ça Mais c'est pas facile de suivre le rythme de Bonato quand tu connais pas Parce que ouais C'est vrai que c'est un piège le virage Je suis tombé dedans Tiens, redémarre, redémarre moi C'est toi, c'est toi, c'est toi, au milieu Sur ce touquet à la météo plus clémente qu'à l'accoutumée Les Alpines de retour l'ont passé pour y créer la surprise Câble, tout à gauche Non, gauche 30 moins, câble, tout à gauche Droit de 90 et 3 50 mètres, droite à fond Pour à 30 mètres, droite 30 Pour à 30 mètres, droite 30 Gauche 30 moins Poche 30 moins Droite à fond 100 mètres En face Poche à fond absolu extérieur Mais le duo entre les deux pilotes expérimentés François Delecourt et Cédric Robert sera de courte durée Sur ces terres natales, Delecourt vainqueur ici l'ont passé dans la catégorie deux roues motrices Abandonne dès la troisième spéciale Bon François, problème sur la pompe à essence, c'est ça ? Sincèrement, pour l'instant, on ne sait pas trop Ce qui est sûr, c'est que la voiture s'est arrêtée en spécial Ça, c'est une certitude Donc on s'est retirés On va peut-être repartir demain en super rallye Et on est en train d'élucider le problème Parce que c'est vraiment mystérieux On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé En tout cas, ça avait l'air d'être un problème d'essence Donc je suis un petit peu frustré de terminer aussitôt et aussi vite ce matin Moins agressif qu'auparavant et surtout plus prudent Quentin Giordano termine cette première boucle à la troisième place A 7 secondes de Quentin Gilbert et 26 de Johan Bonato Gros plateau également ici au Touquet en deux roues motrices avec deux nouveautés La nouvelle Opel Corsa RC4 pilotée par Stéphane Lefebvre Et la nouvelle Clio 4 pilotée par Jean-Sébastien Vigion Deux pilotes de renom Stéphane, vous étiez en championnat du monde il y a quelques années On peut vous entendre sur nos micros pour les manches du WRC Retour aux sources avec les deux roues motrices, petites voitures Mais de grosses ambitions avec cette nouvelle Opel Et oui de grosses ambitions Retour aux sources ici au Touquet à la maison On a toujours envie de bien faire ici Ca faisait un petit moment que j'avais pas roulé avec des petites voitures depuis fin 2014 Ca fait plaisir parce qu'à la fois les voitures aujourd'hui elles ont tellement évolué Les châssis sont bien mieux que ce que je connaissais C'est des petites R5 avec deux roues motrices tout simplement Donc il y a vraiment moyen de faire des gros temps L'objectif c'est quoi ? C'est d'aller éventuellement titiller les Alpines Ou faire la bagarre avec Jean-Sébastien ? Si c'était mouillé on aurait pu faire battle avec les Alpines ou les Porsche Là je pense qu'on va devoir se calquer que sur le copain d'à côté pour ce week-end Merci Stéphane, on vous souhaite le meilleur On va suivre votre course notamment dans cette catégorie deux roues motrices fort bien représentées Jean-Sébastien Vigeon, nouvelle voiture et puis un retour en championnat de France des rallyes pour vous ? Oui, vraiment très content déjà de revenir sur ces routes du championnat Ca fait de nombreuses années que je ne suis pas revenu Et puis avec cette nouveauté sur laquelle on attend beaucoup On a vu tout le potentiel de la petite, la Clio Rallye 5 Donc voilà la grande sœur avec on espère autant de performance Et ça va être très bien ce week-end en plus parce qu'on a Stéphane face à nous Qui connaît bien la route, ça va permettre de bien évoluer le potentiel de notre voiture Avec le rallye cross donc il faut faire quoi ? Il faut faire un reset entre le rallye cross et le rallye ? Oui, il y a un peu un reset quand même qui s'opère Malgré qu'ici ce soit des routes avec peu de grip Donc quelque part un peu ressemblant au rallye cross Mais c'est la seule chose qui est ressemblante, ça c'est vraiment un reset complet Bon messieurs, on va vraiment suivre votre course Parce que c'est vrai que le plateau en deux roues motrices outre les Alpines Est quand même assez fabuleux, notamment avec ces deux pilotes Que l'on suivra tout au long de ce week-end Après l'assistance de ce vendredi midi, Johan Bonato est en tête Devant Quentin Gilbert et Quentin Giordano Au programme de cet après-midi, une deuxième boucle avec les trois mêmes spéciales Soit 54 kilomètres chronométrés à parcourir Les routes sinueuses du Touquet sont impardonnables Droite, 120 par étroite 80 mètres, droite, 150 courts, freins Merde ! Aïe, aïe, aïe Ca va ? Ouais Quentin Gilbert n'ira pas plus loin que cette quatrième spéciale Roue avant gauche arrachée Et c'est déjà l'abandon pour le deuxième du général Le rallye du Touquet se souviendra longtemps de ce passage dans le petit village de Frenk Au même endroit, contre ce même mur au pied de l'église Tom Venson se sort dans la boucle du matin Rémi Jouine et sa Clio RS aussi Trois voitures stoppées mais trois équipages OK Et attention Trois fermes, 120, très tard, étroit Trois fermes, étroit 50 mètres, droite, 130 plus Freins pour 20 mètres derrière pas et droite, 70 tenir Concernant les hommes de tête, c'est un nouveau temps scratch pour Johan Bonato dans cette ES4 Il augmente encore son avance Il ferme un fond en deux fois La spéciale de Berniol et ses 15 kilomètres inspirent décidément Eric Camille Comme ce matin, il réalise le meilleur temps de ce cinquième chrono Le Niçois reprend la deuxième place du général, toujours à 30 secondes du leader L'expérimenté Eric Brunson signe le deuxième temps de cette cinquième spéciale au volant de sa Ford WRC Le Normand est pour l'instant quatrième au général Engagé dans une belle bataille avec Quentin Giordano pour le podium Les deux devants sont intouchables donc nous on va essayer de jouer le podium avec les petits copains Giordano et Wagner et autres et voilà, on va voir ce qu'il se passe demain Autre pilote à la lutte, Stéphane Lefebvre et Jean-Sébastien Vigeon se livrent un mano à mano passionnant Deux secondes 7 d'écart seulement après les 108 kilomètres de la journée Je me régale, ça rappelle un peu les bagarres de la coupe Peugeot à l'époque Et là, on s'est battu toute la journée avec Jean-Sébastien à coup de seconde Régale, régale et franchement dans la voiture ça va vite Ouais, on va rien lâcher, deux secondes 7 ce soir, c'était pour qu'il dorme bien Donc maintenant je vais le laisser bien dormir et puis on verra demain Devant eux, le leader du classement deux roues motrices, Cédric Robert et son Alpine A110 RGT Trônent fièrement à la 7ème place au milieu des R5 Trois tapons pour un 50 mètre gauche 90 Pour un 50 mètre gauche 90 Ce soir on a une petite avance confortable pour demain Donc voilà, il faudra qu'on arrive à gérer, pas faire d'erreurs, pas se faire remonter bien évidemment Un tête à queue, c'est vite arrivé ici, il y a beaucoup de carrefours, il y a beaucoup de freinages J'ai failli prendre un faisan tout à l'heure, je me suis décalé un petit peu pour hitter le faisan J'ai roulé dans les graviers, je me suis mis en travers, enfin bon, tout ça en 5ème Donc pas toujours évident de rester tout le temps sur la route Au classement général, Bonato est donc solide leader Eric Camilli est 2ème à 36 secondes après son erreur dans la 3ème spéciale A la lutte pour le podium, Quentin Giordano et Eric Brunson n'ont qu'une seconde d'écart après 6 spéciales Sur sa Citroën C3, William Wagner est 5ème à 1 minute 13 Adrien Van Beveren termine ce vendredi à la 17ème place Fin de cette première étape sur ce rallye du Touquet avec le leader Johan Bonato Avec une grosse trentaine de secondes d'avance Johan, on va se focaliser sur votre phase de préparation Manon David et Ikra Mikhek sont venus chez vous aux deux Alpes Avec Benjamin Boulou, votre copilote, en stage un petit peu en altitude Dans votre belle station Isaroise Oui, c'est vrai que les filles sont venues découvrir un petit peu notre lieu de vie Et notre fonctionnement à la montagne, on a passé un super moment en tout cas On a montré un petit peu ce qu'on faisait, comment on vivait Alors pas au quotidien, bien évidemment on ne vit pas toujours dans ce chalet là Mais c'est plutôt une bonne expérience qu'elles ont eu je pense Et en tout cas on a passé un très bon week-end Une belle complicité entre le pilote Johan Bonato et son copilote Benjamin Boulou avec également une initiative écologique Dont on en reparlera dans ce rallye du Touquet Et puis un petit peu plus tard dans la saison En tout cas, Bonato, Boulou avec Manon David et Ikra Mikhek C'était aux deux Alpes, c'était en début de semaine dernière C'est parti ! C'est un hiver qu'ils n'oublieront pas Une trêve bien plus longue que prévu T'as pris les élastiques et tout ? Oui, ça c'est bon C'est tout dans ton sac ? Oui, ça c'est bon Les triples champions de France de rallye Johan Bonato et Benjamin Boulou Normalement moniteurs de ski pendant la coupure Ont dû s'occuper autrement S'aérer l'esprit chez eux près des deux Alpes Ne pas trop penser au championnat de France Dans lequel ils souhaitent encore s'illustrer Mais qui mime n'a toujours pas repris Ce drapeau là, c'est l'entrée dans le parc national des écrans Ce soir on dort dans une cabane dans le parc Je pense qu'on va bientôt voir des chamois Il leur faut presque une heure de randonnée 500 mètres de dénivelé pour accéder au refuge de Johan T'arrives là, c'est magique quand même Un ancien chalet d'alpage qu'il a tout retapé Il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Il y a huit chamois là Les chamois seront leurs seuls compagnons pour cette nuit Au pied des glaciers et avec le massif de la mèche Qui les surplombe à presque 4000 mètres d'altitude L'équipage devra faire sans électricité Et pour l'eau, il faut un peu travailler Je te dis quand tu peux ouvrir là Ouvre ! C'est de la bricole là, on n'a pas de graisse, on n'a rien C'est plutôt propre Maintenant, bon, c'est vital par contre L'eau, c'est sûr que Là, je vais faire quelque chose, je m'enlève de partout C'est bon, tu l'as eu ? Ah bien, il a été pas mal C'est un coin où on est chez nous, dans nos montagnes C'est un côté apaisant et de sérénité, je dirais C'est vrai que c'est un environnement qui est tellement hostile Que... T'es un peu coupé du monde Donc, pour se retrouver, faire un petit peu de sport Faire un peu de montagne C'est le coin idéal, quoi En six mois, le duo n'a roulé qu'au Monte Carlo Alors, faute de se retrouver derrière un volant L'entraînement passe aussi par la préparation physique Benjamin, le copilote, a même fait appel à un coach sportif Moi, j'ai beaucoup de contraintes musculaires au niveau du cou Donc, moi, il faut que j'ai un coup qui soit quand même bien tenu Parce que sinon, je passe mon temps chez l'ostéo Je vois pas trop la route Aujourd'hui, je prends quand même vachement de grippe latérale Donc, il faut que j'arrive à tenir ma tête dans les virages Et puis sur les freinages aussi Pour que j'arrive à la tenir, quoi Pour moi, c'est plutôt tout ce qui est épaule Mouvement volant et explosivité et passage de vitesse C'est vraiment ça, toute la ceinture abdominale, le haut, qui est important Moi, le coup, tout ça, je supporte mieux parce que je vois mieux C'est un des sports où tu t'entraînes quasiment pas sur le terrain Ce soir, il nous a appelé un petit gratin dauphinois Moi, je suis le comique de cuisine C'est une association de longue durée, une alchimie trouvée Amis, ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école en sport-études Tous les deux skieurs au départ, le rallye est venu après J'avais déjà fait quelques courses en tant que copilote avec mon père avant Mais au volant, la première course qu'on a fait, c'est tous les deux Première liste, c'était l'épi de Mont-du-Chac, la 205 On avait 18 ans Je ne sais même pas si j'avais le permis pendant les rocos aussi Si, si, quand même Il y a l'école scolaire, mais cette école de la vie grâce au rallye C'est pas rien quand même Les deux hommes ne sont jamais à court d'idées Il y a toute l'équipe qui arrive avec les arbres, les premiers arbres qui arrivent Il n'y a que des merisiers, il y a du boulot aussi Non, il n'y a que des merisiers De cette période sans course est né un nouveau projet A chaque fois qu'ils réaliseront le meilleur temps d'une spéciale Ils s'engagent à planter un arbre au cœur de leur station Là, on plante nos premiers arbres des 4 meilleurs temps qu'on a fait au Monte Carlo Donc voilà, ça correspond au début de saison Là maintenant, on va en planter régulièrement à chaque fois qu'on va faire une course et qu'on va faire des temps Nous, on a décidé de montrer qu'on était conscient de l'impact écologique qu'on pouvait avoir Certes, on ne va pas compenser les émissions qu'on peut faire en plantant des arbres Mais par contre, c'est une prise de conscience écologique dans notre sport On espère que ce soit le début d'une prise de conscience générale Le WRC passerait à l'hybride en 2022 Pour le championnat de France, rien n'est encore acté En attendant, Johan Bonato et Benjamin Boulou ont encore beaucoup d'arbres à planter Avec l'objectif au final de former le 2 des deux Alpes On voit le plan de plantation avec l'ensemble des arbres Et nos 4 arbres, ils sont plantés là, les 4 arbres du Monte Carlo Donc on a imaginé à peu près 50 arbres dans l'année entre l'ERC et le championnat de France On espère arriver à ça, sinon ça fera une moitié de logo Surtout qu'on arrive là ou là, ça serait bien 8... non c'est... Ça s'arrêtera peut-être un peu avant quand même Johan Bonato et Benjamin Boulou sur le podium de départ 5 spéciales à couvrir une cinquantaine de kilomètres Et une gestion de 36 secondes d'avance sur Eric Ami Voici les équations de cette dernière journée Au Touquet, la manche d'ouverture du championnat de France des rallies Mais par contre, des batailles acharnées derrière Pour les accessites et les différentes marches du podium La dernière journée du Touquet, c'est parti ! Cette deuxième journée est un sprint final 51 kilomètres à parcourir répartis en 5 spéciales de moins de 15 kilomètres Pas de deuxième boucle programme en raison du couvre-feu et des multiples reports Alors, qui sera le grand vainqueur à l'arrivée à Preur ? Pour cette deuxième étape, c'est encore une météo clémente qui attend les pilotes Presque 20 degrés en ce dernier week-end de mai Eric Camilly, deuxième à 36 secondes Peut difficilement espérer s'imposer à la régulière pour son retour en championnat de France Mais le niçois garde le sourire et de l'ambition On va y aller, de toute façon on va attaquer Je ne vais pas changer de... On est sur une belle attaque, on ne se fait pas de frayeur Donc à partir de là, on va continuer sur le même rythme Et puis on ne sait jamais, il n'est pas à l'abri de faire une petite boulette, un truc, un machin, une crevaison Même s'il connait mieux le rallye, ça reste du rallye quand même Donc voilà, on va continuer sur le même rythme Il reste un tir à 6, 40 mètres droitis Donc on ne change pas de roux Donc on ne change pas de roux 30 mètres, gauchis pour gauchis D'emprunt de suite pour 20 mètres, droite 50 par corde Tu fais attention, c'est à droite Mais ça ne nous embarque pas La mauvaise opération de la matinée pour Eric Brunson Une crevaison à l'avant-gauche lui fait perdre 20 secondes Le Normand voit le podium s'échapper Est-ce qu'on pourrait arriver ? Merde, merde, merde et merde Maintenant, la première, on a attaqué fort, on voulait taper un coup d'entrée Je pense qu'on faisait un super chrono Malheureusement, on a crevé à 3,5 km de l'arrivée Avec roux qui déjante à l'avant Donc on a perdu 14 secondes Et dans la 2, on a essayé de se remotiver Là, pareil, sur un terrain totalement nouveau On a essayé d'attaquer, mais on n'a plus de roux de secours Donc on a un peu peur de prendre les bas côtés Donc c'est un peu tendu pour moi, là Mais on a essayé de rouler Tant qu'on n'a pas passé l'arrivée finale du rallye, tout est possible Donc on le connaît bien Donc voilà, on va essayer de rouler comme il faut jusqu'au bout Gauche en 40, il est bref, léger rail Il est droitie Et attention, gauchie, sortie gros frein Bien avant ciel pour 10 mètres, que 70 plonges Sortie gros frein Bien avant ciel pour 10 mètres, que 70 plonges 1 mètre Droite 130 moins, pour 50 mètres Gauche 120 plus plus, il est léger rail, léger glisse Sortie frein pour 10 mètres, droite 120 plus, il est corde, léger glisse Et il ouvre, ce 40 mètres Gauche 120 plus plus Il ouvre, 60 mètres Gauche 140 plus, il est petite corde Bref, et gros frein pour 60 mètres Johan Bonato assure et gère parfaitement son avance On roule vraiment sur un petit rythme, là, j'ai complètement lâché, donc voilà, il reste de spécial à faire maintenant, donc ça va être bien Comment on les aborde justement ces deux derniers chronos, dans ta position ? Bah écoute, il faut rester concentré malgré tout, parce que ça va très vite, mais on peut se permettre de freiner plus tôt, de passer moins vite en virage, un rapport en dessous par moment, et ça apporte un peu de sérénité dans le pilotage, on va dire Eric Camille en profite pour décrocher 4 des 5 temps scratch de ce samedi 180 mètres, léger gauchis, pour droitier en ciel, 70 mètres, léger gauche 5 qui ouvre, 100 mètres, gauche 42, très vite, mi-corde, taux gras De suite, frais 40 mètres, droit 38, bombe tard, corde très juste, 60 mètres, gauche 45, à fond corde, 50 mètres, droite 45, très vite, mi-corde, 60 mètres, gauche 42, plus plus pleine corde qui ouvre, 42 plus plus pleine corde qui ouvre, et 250 mètres Avec Johan Bonato, ils auront raflé tous les meilleurs chronos du week-end Avantage Camille, 6 temps scratch à 5, soit 5 nouveaux merisiers plantés aux deux alpes Bah là, on attaque beaucoup plus qu'hier, on est plus propre, on a pris l'expérience d'hier, en plus à fond dans les virages, dans celle d'avant, on a vraiment attaqué comme en WRC Donc voilà, c'est la différence, on ose plus, et le setup de la voiture aussi nous aide beaucoup, on est un peu plus durs qu'hier, et c'est beaucoup mieux Parce qu'hier, j'avais l'impression d'aller vite au final, mais c'était plus un mouvement de voiture, de caisse, que de la vraie vitesse Quentin Giordano, fidèle à ses propos d'avant-rallye, n'attaque plus, pour assurer l'essentiel à ses yeux, la 3ème place Notre objectif, c'est clairement pas de jouer avec eux devant, c'est de garder notre place, ça sera déjà très bien Le duel entre Stéphane Lefebvre et Jean-Sébastien Vigion aura duré 8 spéciales Stéphane Lefebvre en sort vainqueur, 2ème de la catégorie de roues motrices sur sa nouvelle Opel Corsa On a fait un gros week-end, Jean-Séb a tout donné, nous aussi, sur le papier sa voiture était un peu plus performante que nous Mais nous on avait l'avantage de connaître le terrain, et j'ai tout donné, j'ai roulé à 120% du début jusqu'à la fin, on n'a pas fait de faute Après 3 abandons consécutifs sur les routes du Touquet, William Wagner sera bien à l'arrivée cette année 5ème du général, et 4ème du championnat de France Chez les juniors, Florent Odeskini, vice-champion de France 2020, remporte la première manche du championnat Après avoir abandonné l'an passé au Touquet Tom Venson, c'était notre plus grand concurrent sur ce rallye, malheureusement il a fait une erreur dans la première spéciale Et du coup, on s'est retrouvé un peu en tête dès le début, avec de gros écarts Mais voilà, il fallait quand même garder la tête froide et faire le job jusqu'à l'arrivée Leader de la première à la dernière spéciale, Johan Bonato et Benjamin Boulou s'imposent pour la deuxième année consécutive sur la Côte d'Opal Pour son retour en championnat de France, Eric Camilli se classe 2ème, à 26 secondes, soit un peu moins que son temps perdu dans le S3 Comme l'an passé, Quentin Giordano termine 3ème, le 8ème podium de sa carrière en championnat de France Eric Brunson est 4ème, William Wagner 5ème L'épilogue de ce rallye du Touquet 2021, la manche d'ouverture du championnat de France des rallies après 8 mois de pause, crise sanitaire oblige On a un très beau podium, nous avons les 2 premiers du classement scratch, Johan Bonato et Eric Camilli à mes côtés Et puis Cédric Robert, le vainqueur en 2 roues motrices sur son Alpine On va commencer par Johan Bonato, vous en êtes à 4 victoires consécutives, vous avez remporté les 3 victoires, les 3 rallyes qui se sont disputées l'an passé Et vous tenez votre couronne du Touquet, Johan, vous avez assez largement dominé la concurrence qui était rude sur cette épreuve Alors je ne dirais pas qu'on a largement dominé la concurrence, je pense que la concurrence nous a bien aidé à prendre un petit peu d'air, notamment dans la spéciale 3 Mais en tout cas ça a été pour nous une superbe course, on a pris beaucoup de plaisir à revenir à la compétition Et c'était vraiment le plus important ici de pouvoir se faire plaisir et reprendre goût à ce qu'est le rallye automobile qui nous a tant manqué ces derniers mois Oui parce que les tests, les séances d'essais, etc, ça ne remplace pas la compétition en tant que telle Non, l'entraînement ne remplace jamais la course et c'est vrai qu'on est là pour faire de la compétition, c'est vraiment l'adrénalité de la course qui nous fait vibrer Et donc voilà, on était vraiment ravis d'être au départ du premier chrono Et c'est marrant parce que le départ de ce premier chrono a une sensation un petit peu de nouveauté, comme si on redémarrait une discipline qu'on découvrait et ça c'était plutôt sympa Celui qui faisait sa grande rentrée c'est Eric Amilly dans le championnat de France, ça faisait 7 ans que vous n'aviez pas roulé en France, en tout cas dans le championnat de France Eric Vous avez tenu quand même la dragée haute à Johan, il y a eu cette petite erreur avec des grosses conséquences dans la spéciale 3 Mais meilleure performance du rallye si spécial remporté pour vous Eric ? Effectivement, on a essayé d'attaquer le plus possible et d'ennuyer notre ami Johan Mais une petite erreur dans le S3, un tête à queue, le temps de caler deux fois, etc, on ne s'en sortait pas Et à 30 secondes de perdu, la course c'est vrai que c'est un petit peu joué là J'ai immédiatement pensé dans ma tête, je me suis dit bon écoute, fais pas de conneries, va jusqu'à la fin de la spéciale Et puis de toute façon voilà, les 30 secondes tu ne vas pas les rattraper, donc c'est pas le moment de repartir couteau Vous avez énormément d'expérience au niveau mondial Eric, mais revenir en France, vous avez pu le juger du niveau du championnat de France qui s'est élevé ces dernières années clairement C'est pas parce que je viens du mondial, j'arrive en championnat de France que ça y est, ça va gagner à chaque course Le rallye ça ne marche pas comme ça, il y a des gars qui sont super rapides, doués, super affûtés sur les épreuves Et c'est vrai qu'avec nos deux passages d'Oroco, aller aux vitesses élevées à laquelle on roulait ce week-end C'était purement presque de la folie parce que je ne savais pas où je rentrais dans les virages et j'ai passé un week-end On aurait pu me bander les yeux, c'était pareil quoi Et à ces vitesses là, ça faisait parfois peur, ce matin on s'est fait 2-3 petites chaleurs, on a essayé d'attaquer très fort dans une petite spéciale remontier, quelque chose comme ça On s'est fait 2-3 belles chaleurs, voilà, parce que un coup ça passe à fond, un coup pas Bon, un qui est toujours fidèle aux championnats de France des rallies, c'est Cédric Robert Cédric, l'Alpine vous commencez à bien la maîtriser depuis l'an passé Mais là, vous avez quand même performé de manière assez, on ne va pas dire étonnante, parce qu'on l'attendait l'Alpine sur ses terrains plus secs que d'habitude au Touquet Mais elle a été d'une régularité assez exemplaire Oui, déjà merci pour l'invitation, félicitations aux vainqueurs et aux seconds L'année passée, on avait vu que sur un terrain assez bouleux, on faisait des 8, 9e temps scratch Et là, sur le sec, c'était un petit peu à notre avantage aussi, parce que c'est une voiture puissante et performante Donc voilà, on se retrouve 6e au général, quand j'ai vu le nombre d'R5 au départ, on disait si on rentre dans les 10-15, ça sera bien Être 6, c'est quand même inespéré, ça a été vraiment un bon week-end pour nous C'est un objectif, le championnat de France des deux roues motrices, sur l'ensemble de la saison en tout cas ? Bien sûr, bien sûr, l'objectif numéro 1, c'est celui-ci Après, il y a le trophée Michelin, il y aura certainement un trophée Alpine qui va avoir le jour Donc voilà, on a beaucoup d'objectifs cette année, mais on va essayer déjà le deux roues motrices dans un premier temps, le reste on verra après Félicitations en tout cas, Cédric Voilà, nous on se donne rendez-vous pour le WRC, le rallye de Sardennes, ça sera dès le week-end prochain, avec 4 spéciales en direct Et puis dans deux semaines, ça va arriver très très vite, le rallye des Vosges Johan Bonato, Eric Camille, Cédric Robert et toute la petite bande du championnat de France des rallyes avec encore un spectacle somptueux Bonne semaine à tous, bye bye ! 150 mètres, droite, 150 moins, corde à fond à voir 200 mètres Droite y frein pour 60 mètres, derrière la paille, gauche en 30 plus tenir Derrière la paille, gauche en 30 plus tenir, pour attention, droite, 130 ou 130 plus 150 mètres Attention, gros frein avant, gauche en 57, il ferme 120 moins, gravier, 3 sorties Gauche en 57, il ferme 120 moins, gravier, 3 sorties Et droite y est arrivé Génial, génial Génial